La Haute Autorité de la Communication HAC s'est réunie le mercredi 28 février 2024 en séance plénière ordinaire à la salle habituelle de son siège, 6 au 286 Avenue de la Libération. Comme de coutume, la séance était présidée par M. Germain Goyon-Moussavou, son président. A cette plénière ordinaire étaient inscrits à l'ordre du jour plusieurs points, parmi lesquels les dérives professionnelles inquiétantes et les conflits d'intérêts observés dans le service audiovisuel public national, ainsi que le déferlement de la violence verbale sur les réseaux sociaux. En effet, depuis quelques mois, la Haute Autorité de la Communication constate pour le regretter que le service public s'érige en tribunal médiatique, avec une propension quasi entretenue par la diffusion dans les éditions d'informations de reportages aux allures de réquisitoires, livrant ainsi à la vindicte populaire de nombreux citoyens. Sur ce fait précis, la Haute Autorité de la Communication met en garde contre les effets pervers d'une telle posture sur la paix sociale et le vivre ensemble, tout en appelant les rédactions de ces médias au ressaisissement et à la responsabilité. De même, il est également constaté au sein des dix médias audiovisuels publics que des responsables de premier plan ainsi que des agents du service public nommés au sein des cabinets ministériels continuent d'intervenir en qualité d'animateurs, de présentateurs de journaux télévisés ou de chroniqueurs dans certains programmes, au mépris de la loi et du bon sens professionnel. La Haute tient à rappeler, en sa qualité de garant du respect du code de la communication, que cette tendance pose un réel problème éthique et déontologique. Cette pratique est d'autant plus à proscrire qu'elle contrevient aux dispositions de la loi numéro 019, barre 2016, du 9 août 2016, portant code de la communication en République gabonaise, notamment en son article 43, qui dispose que « Il est interdit aux journalistes, dans l'exercice de ses activités professionnelles, de se mettre en situation de conflit d'intérêts. » En ce qui concerne les violences verbales sur les réseaux sociaux, la Haute Autorité de la Communication rappelle que si les activités de communication numériques sont libres en République gabonaise et la liberté d'expression inacquis démocratique, il est tout aussi vrai que celles-ci doivent s'exercer sous réserve du respect de l'ordre public, de l'honorabilité des citoyens, de la vie privée et de la dignité humaine. A cet effet, la Haute Autorité de la Communication souligne que ce qui est condamnable dans la société réelle l'est autant dans la société virtuelle des réseaux sociaux, dont le contenu renforce le sentiment de laisser aller et d'impunité. C'est l'occasion d'informer l'opinion de ceux que quiconque se sent lésé par un contenu numérique a la possibilité de saisir le juge de référé, tel que prévu par l'article 56 de la loi numéro 014, bar 23 du 3 juillet 2023, portant réorganisation de la Haute Autorité de la Communication. En définitive, la Haute Autorité de la Communication tient à rappeler son attachement au principe de la liberté d'expression consacrée par notre Constitution et à celui de la liberté de la presse, consolidée par le Code de la Communication en République gabonaise. Elle réaffirme avec gravité que l'exercice de cette liberté consubstantielle ne doit nullement porter atteinte à la cohésion et à la paix sociale si cher au président de la Transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence le Général de Brigade Brice Clotaire Oliguinguem. Fête à Libreville, le 28 février 2024, le président Germain Goyot et le président de la République,